Nous sommes prêts à battre, quand nous choisissons. La France va présenter un projet de résolution sur le contrôle et le démantèlement des armes chimiques en Syrie. Une proposition qui vise à vérifier si l'initiative russe peut véritablement permettre une sortie de crise. Le président libanais Michel Sleiman dit percevoir une ambiance internationale positive en faveur du Liban. L'objectif, mettre le pays à l'écart des événements qui secouent la région. Et à suivre également dans ce journal, le vice-président kenyan devant la Cour pénale internationale. William Routo est accusé d'avoir fomenté les violences politico-ethniques qui ont enflammé le Kenya après la réélection contestée du président Kibaki en 2007. Au lendemain de sa proposition de placer le stock d'armes chimiques de la Syrie sous contrôle international, Sergei Lavrov a indiqué que Moscou travaille avec le régime de Damas à l'élaboration d'un plan concret. Le chef de la diplomatie russe a créé la surprise hier en annonçant avoir proposé aux Syriens de placer leur arsenal chimique sous contrôle international et de le détruire. Une proposition bien accueillie par son homologue syrien qui n'est cependant pas entrée dans les détails. Depuis, les réactions favorables se multiplient. L'Iran, la Chine bien sûr, mais aussi la Ligue arabe et plusieurs pays européens, même si la prudence reste de mise. Côté syrien, l'opposition a en revanche rejeté l'initiative et dénoncé une manœuvre politique. Paris, de son côté, réclame des engagements précis, rapides et vérifiables de la part de Damas. Le chef de la diplomatie a indiqué que la France va déposer un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. On écoute Laurent Fabius. La France proposera aujourd'hui à ses partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution sous chapitre 7 qui vise à concrétiser immédiatement ses idées. Premièrement, condamner le massacre du 21 août commis par le régime syrien. Deuxièmement, exiger de ce régime qu'il fasse sans délai toute la lumière sur son programme d'armes chimiques, qu'il le place sous contrôle international et qu'il soit démantelé. Troisièmement, mettre en place un dispositif complet d'inspection et de contrôle de ses obligations sous l'égide de l'Organisation internationale d'interdiction des armes chimiques. Quatrièmement, prévoir des conséquences extrêmement sérieuses en cas de violation par la Syrie de ses obligations. Et enfin, cinquièmement, sanctionner les auteurs du massacre chimique du 21 août devant la justice pénale internationale. Nous avons la même attitude depuis le début. Notre objectif, c'est l'élimination de l'aménage chimique et la protection du peuple syrien. Et donc, on l'a vu avec les propositions russes hier, c'est notre détermination à agir, y compris d'ailleurs militairement, qui a permis qu'émerge hier une voie nouvelle pour y parvenir. Et nous voulons explorer cette voie nouvelle de bonne foi, mais nous ne voulons pas que cela serve à des manœuvres dilatoires. Donc, toutes les options restent actuellement sur la table. Avant un discours à la nation très attendu ce soir, Barack Obama semble adhérer à la proposition russe de placer l'arsenal chimique syrien sous contrôle international. De fait, la perspective d'une intervention militaire s'éloigne. Interrogé sur la chaîne américaine ABC sur la possibilité d'une pause dans le cheminement vers des frappes, au cas où les armes chimiques seraient sécurisées, le président américain répond positivement. Il souligne aussi qu'il ne faut pas baisser la garde et que sans menace crédible de frappe militaire, la situation n'en serait pas là. Le coup de théâtre de Moscou a résonné jusqu'au congrès à Washington. Les sénateurs ont décidé de reporter leur premier vote de procédure, initialement prévu mercredi, en raison de la proposition russe, mais aussi devant la réticence croissante des élus et du peuple américain. Pour la première fois depuis l'attaque chimique du 21 août en Syrie, Human Rights Watch accuse le régime de Damas après avoir mené sa propre enquête. L'Association de défense des droits de l'homme a indiqué que les éléments disponibles relatifs à l'attaque au gaz neurotoxique suggèrent fortement que cette opération est le fait des forces gouvernementales syriennes. Dans un rapport publié à New York, Human Rights Watch explique être parvenu à cette conclusion après avoir analysé le récit de témoins, le reste des armes utilisées et le dossier médical des victimes. Selon les services de renseignements américains, cette attaque sur le secteur de la Ghouta près de Damas a fait plus de 1400 morts, dont de nombreux enfants. Michel Sleiman, confiant quant à la mise en place d'un gouvernement de transition qui pourrait faire face aux événements, le président libanais a réitéré son appel au respect de la déclaration de Barabda. Il juge nécessaire de resserrer les rangs pour traverser cette période critique. Le chef de l'État a par ailleurs affirmé avoir perçu une ambiance internationale positive en faveur du Liban et ce, pour le mettre à l'écart des événements qui secouent la région. Michel Sleiman souhaite que la communauté internationale se fonde sur la proposition russe pour parvenir à une issue à la crise en Syrie, mettant en avant la position du Liban qui appelle à une solution pacifique au conflit syrien. Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, poursuit sa tournée protocolaire auprès des dirigeants libanais. Il s'est entretenu avec le ministre sortant des Finances, Mohamed Safadi, ce mardi. Il a été question de la situation politique du Liban et de la région, ainsi que des relations bilatérales. Le diplomate a réitéré le soutien de son pays au Liban et à ses institutions, notamment à l'armée libanaise. David Hale a par ailleurs affirmé l'attachement des États-Unis à maintenir Beyrouth à l'écart des événements en Syrie. Les deux hommes ont également discuté de la situation économique et financière du Liban et de l'appui nécessaire au gouvernement pour affronter le problème de l'afflux massif des réfugiés syriens. Le ministre sortant de la Défense, Faiz Rassen, a prorogé ce mardi le mandat du chef des renseignements militaires, le général Edmond Fadel. Une décision prise sur proposition du commandant-chef de l'armée, le général Jean Awaji. Le général Fadel restera donc en fonction jusqu'au 20 mars 2014. Et puis sur un plan sécuritaire, l'ancien ambassadeur du Liban, Michel Boukhater, a été retrouvé mort à son domicile de Ternael ce mardi dans la montagne libanaise. Le diplomate aurait été victime d'un vol qui aurait mal tourné. Une forte présence policière a été déployée sur les lieux et une enquête a été ouverte. Dans un instant, direction l'Inde où la justice a tranché dans l'affaire du viol collectif d'une étudiante en décembre dernier. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. L'Iran ne renoncera pas d'un iota à ses droits nucléaires. Une déclaration signée Hassan Rouhani lors d'un discours devant les imams de prière du pays. Les propos du nouveau président iranien interviennent alors que son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, et la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton doivent se rencontrer d'ici fin septembre à New York pour relancer les négociations. Et puis on reste en Iran avec cet accident de la route le plus grave de ces dernières années dans le pays. Lundi soir, deux autobus sont entrés en collision et ont pris feu sur l'autoroute entre la ville de Qom et la capitale Téhéran. Bilan, 44 morts et une quarantaine de blessés. Le conducteur d'un des cars a perdu le contrôle du véhicule quand un de ses pneus a éclaté. Il s'est alors déporté sur la voie opposée, heurtant de plein fouet l'autre bus. Les routes iraniennes restent parmi les plus dangereuses du monde, même si une amélioration a été constatée ces dernières années. L'an passé, 20 000 personnes ont perdu la vie au volant. Le procès du vice-président du Kenya s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour pénale internationale de l'AE. Le parquet accuse William Ruto d'avoir organisé des attaques contre le camp de son adversaire de l'époque, l'actuel président, Urutu Kenyatta. Depuis, les deux hommes se sont unis pour gouverner, mais les exactions restent impunies. Exactions que l'animateur radio Joshua Rapsang est également accusé d'avoir encouragé et coordonné à son micro. Poursuivi pour crimes contre l'humanité, William Ruto s'est présenté librement devant la Cour, estimant qu'il n'a rien à se reprocher. Idem pour le président Kenyatta, accusé des mêmes crimes et dont le procès débutera dans deux mois. En 2007, la réélection contestée du président Kibaki déclenche les pires violences politico-ethniques du Kenya indépendant, faisant un millier de morts. C'est une affaire qui avait particulièrement choqué l'Inde. Les quatre accusés de l'agression d'une étudiante en décembre dernier à New Delhi ont tous été reconnus coupables de viol en réunion, de destruction d'épreuves et du meurtre de la victime sans défense. Six personnes en tout étaient impliquées dans ce dossier, mais le meneur présumé de la bande s'est pendu dans sa cellule avant d'être jugé. Le sixième, âgé de 17 ans au moment des faits, a écopé deux, trois ans de prison au mois d'août, la peine maximale pour un mineur. Les quatre autres connaîtront leur sentence demain. Les manifestants à l'extérieur du palais de justice réclament la peine capitale. Direction les Philippines où des centaines d'insurgés affrontent les forces de l'ordre sur l'île de Mindanao. Des rebelles qui ont pris près de 200 otages dans six villages. Ils ont déclaré l'indépendance des régions du sud à forte population islamique dans ce pays majoritairement catholique. L'attaque qui a débuté hier a déjà fait au moins 24 morts et forcé 1500 civils à fuir leur foyer. Le président des Philippines, Benigno Aquino, a envoyé ses plus proches conseillers en matière de sécurité pour négocier une solution pacifique. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, l'heure de l'alternance a sonné en Norvège. Après huit années au pouvoir, la gauche a perdu les élections législatives. Le premier ministre travailliste, Jens Stoltenberg, a concédé sa défaite, pressentie pour prendre sa place la patronne du parti conservateur, Erna Solberg, alias Erna de Fer. Une réputation de fermeté, mais aussi de tact qui lui sera bien utile pour parvenir à former une coalition gouvernementale. Raoul Gomez Simcunegui était porté disparu depuis quatre mois. Il s'était perdu dans les Andes après une panne lors d'un voyage en moto. Il a été retrouvé dans un refuge à environ 4500 mètres d'altitude. Évacué par hélicoptère, l'Uruguéen de 58 ans a été hospitalisé en Argentine, en état de déshydratation et de malnutrition. Mais la justice chilienne a demandé son extradition pour une affaire d'abus sexuel sur un mineur de 8 ans. Et puis les membres du comité international olympique élisent leur nouveau président ce mardi. Six candidats sont en lice pour devenir le seigneur des anneaux et succéder au Belge Jacques Roig. Après 12 ans de présidence à la tête du CIO, il laisse une empreinte globalement positive. L'allemand Thomas Bach fait figure de favori, tandis que le perchiste ukrainien Sergei Bouka est le plus connu de tous les candidats, même s'il apparaît comme un outsider. Couché de soleil à Montmajour, c'est le titre de ce tableau qui sommeillait dans un grenier depuis plusieurs années. Son propriétaire, un collectionneur privé, était persuadé qu'il s'agissait d'une vulgaire copie. Mais c'est loin d'être le cas. Il s'agit en fait d'une œuvre du grand maître néerlandais Vincent Van Gogh. Cette huile, datée de 1888, représente un paysage de chêne dans les environs de la ville d'Arles, dans le sud de la France. Le peintre en fait d'ailleurs mention dans une lettre datant du 4 juillet de la même année. C'est la fin de ce journal. Tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La Russie annonce travailler avec Damas à l'élaboration d'un plan concret pour placer l'arsenage chimique syrien sous contrôle international. Une proposition saluée par la communauté internationale. La perspective d'une frappe s'éloigne. La France va présenter un projet de résolution sur le contrôle et le démantèlement des armes chimiques en Syrie. Une proposition qui vise à vérifier si l'initiative russe peut véritablement permettre une sortie de crise. Le président libanais Michel Sleiman dit percevoir une ambiance internationale positive en faveur du Liban. Objectif, mettre le pays à l'écart des événements qui secouent la région. Et puis le vice-président kenyan devant la Cour pénale internationale, William Routo, est accusé d'avoir fomenté les violences politico-ethniques qui ont enflammé le Kenya après la réélection contestée du président Kibaki. C'était en 2007. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Et sans suite le programme sur notre antenne. Et à demain. Nous sommes préparés à l'étranger quand même nous choisirons. Sous-titrage Société Radio-Canada